... ... Dans cette émission, ... ... Savoir dire, ... ... ses origines mon père est d'origine africaine mon père est d'origine africaine ma mère est née en guadeloupe alors ma mère est née en guadeloupe est-ce que vous connaissez l'origine de votre famille si je connais l'origine de ma famille mon père est d'origine africaine mon grand-père qui est libanais j'ai une grand-mère qui indienne j'ai un grand-père qui descendait des chinois où vos parents sont ils nés alors ma mère est née en guadeloupe donc ici et mon père est né en france à nice mon arrière grand-mère était esclave et elle a couché avec le maître blanc et il y a eu ma grand-mère puis a eu ma mère et puis il y a eu moi savoir dire dire où vous avez vécu j'ai vécu à pointe à pitre j'ai vécu à pointe à pitre je suis arrivé à dakar je suis arrivé à dakar après mon bac je suis parti en métropole je suis parti en métropole en france vous avez toujours vécu à dakar non je suis arrivé à dakar après mon bac non j'ai fait mes études supérieures au maroc vous avez toujours vécu à pointe à pitre j'ai vécu à pointe à pitre de sept ans jusqu'à 19 ans j'ai toujours vécu à pointe à pitre maintenant j'habite à la campagne j'ai vécu au début en martinique jusqu'à l'âge de 11 ans et à l'âge de 11 ans je suis parti en métropole en france faire mes études rencontre la maison des esclaves musée de la liberté comme tous les matins joseph endiai se rend sur le lieu de son travail il est conservateur d'un musée particulier la maison des esclaves à gore et au large de dakar autrefois on entassait dans cette bâtisse des esclaves avant le grand départ vers les amériques rares esclaverie conservée dans tout le sénégal elle est aujourd'hui un symbole toute l'histoire du sénégal et l'afrique est concentré dans cette petite île de 900 mètres de long sur 300 de large on tous ne peut pas visiter sénégal sans faire gore et c'est pas possible c'est pas possible il n'aura rien fait alors depuis 1960 la maison accueille chaque année plus de trente mille touristes reçus par le maître des lieux l'île de goré était le centre de transit le plus important de l'ouest africain et l'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves hommes femmes enfants au milieu de la chaîne une grosse boule très lourde que l'esclave était obligé de porter et voilà que le hasard nous a permis de trouver enfouis dans cette maison une de ces boules authentifiée 18e siècle dont le poids des 10 kilos 300 et bien des fois je me demande comment pouvait vivre ces marchands européens haut et ce qui se passait en bas en vous laissant évidemment le soin de faire le parallèle symbole historique les célébrités viennent souvent s'y recueillir comme ici le pape pour lui c'était événement un pèlerinage parce que quand il a visité cette maison il a dit il a demandé pardon à l'afrique pourquoi parce que vous n'ayez pas qu'il ya beaucoup de missionnaires catholiques qui a été mêlée à l'esclavage qui soit noir ou blanc je vais droit au plus j'insiste sur la séparation des familles parce que des fois dans cette maison il y avait toute une famille le père la mère et l'enfant séparés c'était atroce et vous avez ce couloir qui conduisait vers ce que j'appelle aujourd'hui la porte du voyage sans retour ils partaient d'ici sous les numéros matricules jamais sous leurs noms africains ils perdaient leur identité à partir de cette porte pour ses esclaves c'était adieu l'afrique quand ils arrivaient dans les plantations ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc là aussi c'était ridicule les visites terminées joseph continue à travailler je suis poète dans mes heures creuses pourquoi je fais ça parce que je suis imprégné du passé de mes ancêtres je vis l'époque de mes ancêtres horrible en tant que sénégalais africains nous n'avons pas de rancœur seulement ce que je dis nous pardonnons mais nous n'oublierons jamais jamais trois siècles de sévices trois siècles d'humiliation ça s'oublie pas ça s'interpelle facilement savoir dire parler de son pays c'est être fier de soi sénégalaise d'abord c'est être fier de soi être accueillant être d'abord accueillant un petit pays mais un grand peuple le sénégal est un petit pays mais un grand peuple qu'est ce que ça veut dire pour vous être sénégalais être d'abord accueillant être ouvert à toutes les autres civilisations sénégalaise d'abord c'est être fier de soi comme la légende c'est à dire c'est des gens très accueillant c'est des gens très courtois c'est des gens aussi très tolérants ils aiment le dialogue ils sont pacifiques le sénégal est un petit pays mais un grand peuple et nous en sommes très fiers info parmi la population québécoise il y a 74% de personnes d'origine française et 4% d'origine britannique les premiers habitants les autochtones représentent aujourd'hui seulement un pour cent savoir entendre à vous de trouver la réponse pour combien de personnes être québécois c'est parler français pour vous ça veut dire quoi être québécoise moi ça veut dire beaucoup c'est vraiment je suis québécoise je parle français je suis fier de mes origines c'est une langue c'est une culture c'est la fierté d'avoir regardé le français je pense en amérique du nord entouré d'anglophones pour moi pays mais on est d'abord des nord-américains on n'est pas des européens des nord-américains on est ici puis on a une façon de faire qui est bien à nous compris le français est important pour trois personnes savoir dire parler de son identité chaleureux ils sont très chaleureux susceptibles ils sont un petit peu susceptibles je me sens d'abord guadeloupéen je me sens d'abord guadeloupéen ensuite antillais français comment sont les guadeloupéens ils sont accueillants ils sont très chaleureux ils aiment bien la vie en général ils sont un petit peu susceptibles de temps en temps ils sont joueurs ils sont même enfants presque bon mais nous aimons bien vivre nous aimons faire la fête ça c'est sûr nous sommes nous sommes de bongolois vous vous sentez français ou antillais je me sens d'abord guadeloupéen ensuite antillais français et ensuite français rencontre la guadeloupe résumé des continents jour de confirmation à pointe à pitre la guadeloupe est une mosaïque où les couleurs se mélangent et ici la religion est à l'image de ses habitants métissés pour le père amour la guadeloupe est l'île de toutes les croyances on croit aussi bien en jésus-christ qu'on croit en en maya mais qu'on croit aux sorciers qu'on croit aux forces occultes donc c'est une toute une recherche toute une inquiétude qui a dans le coeur même du bois de loupéen qui n'est pas encore adulte on se demande si ce n'est pas encore un éternel adolescent presque tous les membres de la communauté noire sont les descendants d'un esclave des esclaves tirés d'afrique qui ont donné à la guadeloupe la base de son identité vous savez le guadeloupéen c'est pas l'africain ce n'est pas le français bon il a le derrière entre deux chaises donc le guadeloupéen cherche son identité dans la rencontre de ces deux là et avant encore je pense qu'on va encore courir longtemps jusqu'à ce que on trouve vraiment son identité et tout cela c'est certainement dû au fait qu'on n'a peut-être pas encore bien digérer ce problème le problème de l'esclavage je crois que c'est ça l'esclavage touche la communauté noire mais ne touche pas forcément d'autres communautés comme les indiens après l'abolition de l'esclavage la france pour sauver l'industrie sucrière a fait venir de ses comptoirs d'asie 42 mille indiens ici près de saint françois la communauté se réunit de temps en temps une communauté aujourd'hui intégrée comme l'explique ernest moutoussamy écrivain alors l'intégration a été très difficile très longue mais je pense pouvoir dire qu'à l'heure actuelle elle est terminée aujourd'hui c'est une communauté qui se dit avant tout guadeloupéenne certaines traditions indiennes sont indissociables de la guadeloupe le curry par exemple appelé ici colombo est le plat national de lille au fil des années la guadeloupe s'est concocté une identité forte à l'image de sa cuisine parfumée et épicé on est une petite île vraiment minuscule mais le peuple guadeloupéen aujourd'hui est vraiment un résumé de tous les continents il ya une rencontre particulière dans un lieu particulier donc cette identité les particulières qui